Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Cap sur Gagnoa ou parmi les voitures des plus modernes, la Peugeot 505 Brake fait toujours autant l'unanimité chez les transporteurs. Une unanimité qui est néanmoins menacée par les nouvelles législations en matière d'automobiles. S'unir pour mieux régner dans un secteur qui, malgré ses bons résultats, peine à s'imposer dans le PIB ivoirien, les assurances Allianz et Sans-Lame ne font plus qu'un. Et l'Ouganda a reçu ses premières doses de vaccin contre la variole du singe, alors que le pays continue d'enregistrer des cas de la maladie. La région du sud Komwe était à l'honneur dimanche 15 septembre. Le premier ministre Robert Begrimambé s'y est rendu pour une visite de travail de développement. Au stade municipal de Bonnois, le président du conseil régional, par ailleurs porte-parole des populations, a salué cette visite du premier ministre tout en lui présentant un livre blanc de projet. Ce livre blanc comporte 11 axes essentiels. D'abord, il y a l'axe 1 qui concerne les infrastructures de transport. Ça concerne essentiellement les bitumages. L'axe 2, ça concerne l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'axe 3 concerne les infrastructures éducatives, collèges et universités. L'axe 4 concerne les infrastructures sanitaires, centres de santé, hôpital. L'axe 5 concerne les infrastructures de sécurité, commissariat de police et gendarmerie. Le premier ministre, quant à lui, s'est félicité de la grande mobilisation. Il a annoncé aux populations la réalisation de grands projets dans la région. Vous avez écouté le ministre. Chacun a dit ce qu'il fera dans l'immédiat, ce qu'il fera dans les semaines et les mois à venir et ce qu'il fera les années à venir. Je voudrais dire que c'est la méthode du président Alassane Ouattara qui nous a demandé d'être concrets sur le terrain. Pour le député de Tiapoum, la visite du premier ministre est une marque de reconnaissance à l'endroit des populations. Ce que je retiens de cette visite, c'est qu'une fois encore, on a vu l'union autour de la politique du président Alassane Ouattara. C'est tous les ministres, c'est tous les élus de la région du Sud-Komwe qui sont venus. Plus de 40 millions de francs CFA ont été distribués aux populations. Aussi, des ambulances, des machines à coudre et des lits hospitaliers leur ont été offerts. 45 ans, des courbes d'antan, mais à Gagnoa, la Peugeot 505 Break est toujours autant appréciée, notamment dans le cadre du transport en commun. Connue pour sa fiabilité et sa robustesse, beaucoup d'usagers lui font confiance pour les trajets de dernière minute. Il est un peu plus rapide. Pour moi, il est un peu plus rapide parce que je suis un peu pressé pour faire mes courses. Côté sécurité, comme j'ai l'habitude d'emprunter ça aussi, je crois bien qu'il n'y a pas trop de problèmes en matière de conduite. Il n'y a pas trop de dangers en matière de conduite. Les chauffeurs sont un peu âgés, donc ils sont expérimentés. Néanmoins, même si ce modèle peut afficher jusqu'à 1 million de kilomètres au compteur sous nos cieux, la surcharge de ces véhicules de transport en commun est un problème persistant, un problème qui ne semble pas déranger certains. De leur côté, face aux nouvelles réglementations concernant les véhicules, les transporteurs souhaitent voir leurs démarches administratives allégées. Nous sommes là pour le 505, on fait la quota d'Ivo. En tout cas, on s'est débrouillé avec ça. En tout cas, on peut dire Dieu merci. Avec l'état de la route, pour le moment, ça va. On a toujours une demande à l'état de nous aider au niveau des pièces, parce que c'est les vieilles véhicules. En tout cas, il y a longtemps, ça a eu ce terrain. Il y a des véhicules qui sont âgés que nous, mais nous les roulons quand même. Mais on demande toujours à l'état de nous diminuer au moins la patente avec l'assurance. C'est ça qui nous fatigue. Avec ça, nous mettons notre enfant à l'école pour pouvoir nourrir aussi notre enfant et nous-mêmes. Donc voilà ce que nous, on peut dire. En tout cas, on dit merci à le gouvernement. En tout cas, c'est qu'ils font l'effort. Ils font l'effort au niveau de la route. Gagnéoua, la Peugeot 505 Break, toujours d'actualité. La suite de ce reportage dans un éclairage signé Lucien Aoussi. Deux doigts à coller pour symboliser la mutualisation de leurs forces, pour mieux dominer le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire. Les filiales ivoiriennes d'assurance, d'Allianz et de Sandlame fusionnent. Action ayant donné naissance au groupe Sandlame Allianz. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Donc ils décident de se mettre ensemble, décident de challenger leurs processus respectifs, leurs produits respectifs, pour adopter ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et tant entendu que ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'ils avaient l'habitude de faire, étant entendu que ce qu'ils avaient l'habitude de faire leur permettait déjà d'être dans le rôle du podium. Lorsqu'ils se mettent ensemble, alors imaginez ce que ça peut donner comme qualité de service, comme solution qui impacte véritablement la vie des clients. Et l'objectif premier était donc qu'on puisse opérer une intégration de ces entités-là, de telle sorte à ne retenir que deux entités. Sandlame Assurance, Sandlame Allianz à Côte d'Ivoire Assurance Vie et Sandlame Allianz Côte d'Ivoire Assurance. Il faut dire que le marché de l'assurance peine à se tirer la part du lieu en Côte d'Ivoire. En 2022, son taux de pénétration était d'à peine 1,7% et ce, malgré de bons résultats financiers, à l'image des 527 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires du secteur sur la même année. Des solutions ERP, entreprises resource planning, performantes pour optimiser la gestion des entreprises, voilà ce que Novastoft présente à la première édition de la journée porte ouverte qu'elle organise, avec une mise en lumière du programme SAGE. La dernière version répond à toutes les exigences, on va dire, du moment, voilà, légales, au niveau de la dématérialisation, des factures, au niveau du cloud. Un ERP, aussi appelé progiciel de gestion intégré en français, est un outil informatisé permettant de centraliser, de pinoter l'ensemble des activités de l'entreprise, de la comptabilité à la facturation, en passant par les devis achats et stocks, CRM, ainsi que la gestion commerciale, et bien d'autres missions. La course à la vaccination contre la variole du singe se poursuit en Afrique. Après la République démocratique du Congo, c'est au tour de l'Ouganda de recevoir sa première cargaison de vaccins. Le centre africain de contrôle et de prévention des maladies a alloué au pays 2000 doses de vaccins, des doses qui sont destinées à quelques mille personnes. L'Ouganda a jusqu'à présent enregistré 10 cas de mpox dans les régions du nord, de l'est, du centre et de l'ouest, ainsi qu'à Kampala, la capitale, avec 4 personnes guéries et 6 autres en cours de traitement. Pour rappel, l'Ouganda, pays frontalier à la République démocratique du Congo, a enregistré ses premiers cas de variole du singe en juillet dernier. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada